salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler des événements présents notamment ce fameux tirage sort qui va se dérouler en Côte d'Ivoire pour le compte de la coupe d'Afrique 2024 et également par rapport à ce match amical Russie Cameroun d'ailleurs que j'ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos étant donné que ce match était un match juste de géopolitique et quelles sont les attentes que moi particulièrement j'attends à récouper sont par rapport à cette rencontre bref en nous poursuivre c'est de l'égard le concept de la chaîne est vraiment très simple si vous êtes nouveau dans la chaîne je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et donnez-moi vos avis par rapport à mes propos dites dans cette vidéo comme je l'ai dit tout le temps nous sommes là d'abord pour représenter le 237 nous avons directement entré dans le vif du sujet par rapport à ce tirage moi particulièrement c'est vrai que j'ai déjà eu à faire une simulation et beaucoup d'entre vous ont constaté que c'est une erreur de ma part moi particulièrement je l'ai fait conscience et parce que lors du tournage de cette vidéo je n'ai vraiment pas expliqué pourquoi est-ce que j'avais décidé de prendre tous les chapeaux et les mettre dans une seule une étant donné que normalement un bon tirage devrait se faire dans chaque une disposait moi c'était pour moi une façon de donner des probabilités entre guillemets étant donné que sur la plouche du Cameroun le Cameroun allait rencontrer le Mali étant donné que le Mali était toujours dans le même château et ce qui fait d'ailleurs qu'il rend ce tirage éronné raison pour laquelle j'étais conscient lorsque j'ai fait ce tirage mais quand cela ne tient vous allez m'excuser c'est vrai que je l'ai parti dans la prochaine vidéo en ce qui concerne ce fameux tirage aujourd'hui moi particulièrement d'après mes investigations et autres je me rends compte que là présentement nous sommes en train de sous-estimer beaucoup de personnes sont en train de sous-estimer le Cameroun vu son état actuellement particulièrement c'est quelque chose de vraiment de très très important lorsqu'on vous humilie ça vous permet de vous mettre au travail ça vous permet de rélever étant donné que le Cameroun a eu à faire sa coupe d'Afrique nous avons vu son groupe et nous avons constaté que le Cameroun était vraiment dans un groupe abordable elle a dû crébucher en demi-finale face à l'Egypte moi particulièrement dans ce début de compétition je voudrais vraiment que le Cameroun est au moins sûr en face en se fasse de groupe une équipe vraiment abordable je ne voudrais pas que le Cameroun tire la Tunisie étant donné que sans manque de respect à cette équipe elle est vraiment le Cameroun est capable de prendre ce match à deux mois si elle veut vraiment gagner elle est capable de barrer la Tunisie je préfère que le Cameroun tire peut-être le Sénégal ou alors le Cameroun tire l'Egypte étant donné que parmi ces deux équipes la bête noire du Cameroun c'est qui c'est l'Egypte la Côte d'Ivoire ça va juste être un match en ce qui concerne le streaming en ce qui concerne les vues si je peux dire entre guillemets ça ne veut pas vraiment être un match grand jour ça va être juste un match de référence un match qui va propulser la canzone pour laquelle beaucoup de personnes sollicitent ces deux rencontres étant donné que nous savons de tout ce que le coup de gueule entre ces deux pays se font chaque jour sur la toile mais parce que cela n'était en ce qui concerne le footballiste comme en parlant moi particulièrement je voudrais que le Cameroun tire au moins ceux l'Egypte pour faire face à une grande nation pour faire face vraiment à sa bête noire ça c'est le plus important que de tirer vraiment d'être dans des poules favorables entre guillemets sans manquer si le Cameroun réussit vraiment à barrer une équipe peut-être dans ce tirage comme peut-être le Sénégal oui le Sénégal ou alors peut-être l'Egypte elle va gagner vraiment plus en confiance il faut qu'on se dise la vérité contrairement si elle débute sans compétition avec des équipes en moins gris si je peux le dire entre guillemets elle va se sentir vraiment supérieure aux autres et ça va être un piège et ça s'est passé notamment ici au Cameroun si elle avait vraiment une tirée vraiment une équipe vraiment abordable si on peut le dire ainsi ça devrait être favorable pour nous il y a également le Maroc qui n'est pas vraiment une petite équipe que je vous crée que le Cameroun tire ça va faire vraiment étant donné que le Cameroun aura sa confrontation face au Sénégal elle aura également peut-être lors du tirage elle peut une fois de plus se jouer face au Sénégal et elle arrive maintenant dans cette coupe d'Afrique tirée le Maroc ça fait que le Cameroun va être prêt de façon psychologique il faut qu'on se dise la vérité le Cameroun va être prêt de façon psychologique ça c'est en ce qui concerne la première équipe sur le chapeau 1 moi je voudrais que le Cameroun tire soit le Maroc soit l'Egypte ça c'est mon avis personnel que je suis en train de vous donner et en ce qui concerne le chapeau 3 et moi étant donné que j'ai déjà mis le Cameroun en difficulté étant donné que moi je voudrais que le Cameroun passe ces phases je ne souhaiterais vraiment pas que le Cameroun tire le cap vert le cap vert est toujours une équipe c'est vrai qu'on arrive à bout de cette équipe mais quand cela a été tiré le cap vert ça va être vraiment difficile pour nous ça va être maladroit et au pire des cas vraiment au pire des cas ou alors à juste valeur le Cameroun peut faire un match avec le Cameroun au cas où si on arrive à perdre un match contre le Maroc ou l'Egypte ça ça va être des pires des cas mais dans ce qui concerne le chapeau moi particulièrement je ne voudrais pas qu'on tire le Cap vert et la Guinée ça ce sont des équipes qui sont vraiment difficiles à jouer je vois pas la ligue, la Guinée équatoriale a fait une très très belle cam sur nous ici au pays elle a fait une très très belle cam mais quand cela ne tient pas, elle n'a pas pu arriver elle n'a pas pu atteindre ses objectifs comme pas mal des équipes mais quand cela ne tient le Cap vert et la Guinée équatoriale sont vraiment des équipes à craindre normalement s'il faudrait qu'on s'en sorte dans un groupe favorable je pourrais tirer la Mauritanie moi particulièrement je pourrais tirer la Mauritanie nous n'avons jamais eu de problème avec cette équipe et beaucoup d'entre vous vont parler de la Namibie qui étant donné que la Namibie a perdu face au Cameroun ce n'est que normal nous avons vu comment est-ce que les joueurs se sont pris nous avons rendu compte que les joueurs ont minimisé la WC les joueurs ont complètement minimisé la WC mais en ce qui concerne le Chapeau 4 moi particulièrement j'aurais souhaité maintenant qu'on tire une fois de plus la Namibie parce que moi je n'ai vraiment pas peur de cette équipe je n'avais pas au Mathieu sur le Chapeau 4 je n'ai vraiment peur d'aucune équipe c'est pas parce que la Namibie a eu à battre le Cameroun qui est vraiment supérieur au Cameroun non ça arrive ce n'est que normal c'est le football maintenant il faudrait vraiment que les joueurs se mettent ensemble les joueurs travaillent de façon sérieuse de façon sérieuse pardon les gars peuvent battre n'importe quelle équipe de ce Chapeau 4 mais pour nous faciliter la tâche moi particulièrement je voudrais que le Cameroun et l'Angola voilà mais pour moi je souhaite particulièrement que le Cameroun il y a le Maroc ou l'Egypte 2 en ce qui concerne le Chapeau 4 la Mauritanie et l'Angola ça c'est la poule favorable entre les mains je balance je suis vraiment entre le pour et le contre donc vraiment je cherche le juste milieu en ayant une équipe forte et en mettant des équipes un peu modestes entre guillemets pour pouvoir passer ces phases de poule tranquillement et cette équipe forte va permettre à ce que les Galilions se mettent directement au travail ça c'est mon avis personnel par rapport à ce tir qui va se dérouler aujourd'hui bien évidemment maintenant en ce qui concerne le match de Russie Cameroun je vous ai dit que c'est un match vraiment géopolitique étant donné que les gars n'ont pas eu de temps de travailler mais les mêmes tactiques qui vont se reproduire que Rigobertson a mis ce qu'il fasse au Burundi c'est la même chose qu'il va exporter du côté de la Russie car cela ne tient qu'on peut dire la « malchance » mais Rigobertson a eu l'absence de Zambou Anguissa au milieu du terrain il a eu l'absence d'équipe de Tchoupo Mouti moi pratiquement pour le cas de Tchoupo Mouti moi pratiquement ça a attiré mon natation ça devient vraiment recurrent à ce qui concerne les matchs amicaux vous vous rendez compte à chaque fois qu'il y a un match amical Tchoupo Mouti ne veut vraiment toujours pas blesser ce n'est pas comme ça qu'on devrait laisser ses équipes moi pratiquement j'ai vu son dernier match en Super Goupo auquel il a marqué ce soir c'était à la 6ème à la 5ème mais après il n'a pas marqué je n'ai pas vu est-ce qu'il a plus de blessés même sur les pages du Bayern je n'ai pas vu quelque part annoncer que Tchoupo Mouti est un blessé je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que lorsque ce sont des matchs amicaux et Tchoupo Mouti ne s'intéresse pas pour le cas de Tchoupo Mouti moi pratiquement ce n'est que normal nous tous nous avons vu comment ça s'est passé au terrain je n'ai pas marqué que Tchoupo Mouti si vous avez bien constaté dans son club quand il n'est pas présent au stade son club perd toujours quand il n'est pas présent au stade et malgré sa présence je le vois souvent entre Guillemot moi particulièrement je ne vois vraiment pas souvent la porte et la porte à l'équipe c'est l'impression que quand tu mets quelqu'un un peu de faible vous voyez un peu quelqu'un de faible l'équipe se donne plus en abandon moi pratiquement c'est ce style que moi j'ai constaté par rapport aux Sankreneurs qui sollicite Zambou Anguissa mais aujourd'hui Zambou Anguissa n'est vraiment pas là Rigobertsson a fait appel équipe à Ben Eliott et j'espère et j'espère que Ben Eliott va jouer au moins sur 15 minutes pour montrer de quoi il est vraiment capable étant donné que c'est un ré péché et beaucoup d'entre vous ont sollicité à ce que Martin on la figure on fasse appel à Martin moi je vous ai dit ceci dans la prochaine vidéo en ce qui concerne Martin c'est une personnalité publique il y a certaines choses qu'on ne devrait vraiment pas dire dans un groupe l'équipe nationale est formée de plusieurs est formée de plusieurs il y a les utonnes il y a les bassards il y a tout ceci il y a les anglophones et autres qu'une personnalité publique se mette à parler de cette façon même si c'est comment ça ne va pas laisser le coach indifférent et les joueurs son état d'esprit autour des joueurs je ne pense pas que à part s'ils demandent des excuses à ses coéquipiers entre guillemains à ses coéquipiers qu'ils pourront faire en sorte qu'ils reviennent parce que ça tend vrai le rivalisme mais c'est par rapport à ses propos c'est pas qu'il n'aime pas les Baminiques aussi je suis celui qui a des amis baminiques mais ces propos normalement de façon publique ne devraient pas être diteux et maintenant par rapport à Rigober sur moi particulièrement aujourd'hui qu'il y a une victoire ou pas s'il y a une victoire c'est une bonne chance s'il y a eu des défaites moi particulièrement ça ne va vraiment pas m'affecter les gars n'ont pas eu un temps de préparation je préfère me dire une fois de plus qu'il nous testait ces nouveaux gars lui qui nous testait ces nouveaux gars échargés d'attaques aujourd'hui les gouvernements pouvaient toujours reporter la même qui était le 4-2-4 ou alors le 4-2-3-1 on met on met Abouaka Versa en pointe 2 Choupo Moutinitant de Neki Nipala peut-être Franck Magui ou alors aujourd'hui une fois de plus nous aurons un système de 4-4-2 nous avons nos deux pointeurs notamment Abouaka Versa Eki et Franck Magui je ne pense pas que Jean-Clin l'autre je ne sais pas comment j'oublie son nom celui qui a tenté ses cheveux j'oublie juste ton nom je ne pense pas qu'il va faire la première mi-temps car cela nous savons nos ailiers entre guillemets nous savons déjà que Bouboumo d'office il a sa place donc il est en but d'office ils ont déjà leur place je pense que Rigobertson va venir faire un système de 4-2 ça c'est le système classique qui peut marcher aujourd'hui en défense une fois de plus nous aurons un Jean-Castelletier et nous avons un Jean-Castelletier et nous aurons également un Christopher maintenant une fois de plus Muntolo a sa place maintenant je préfère maintenant qu'on teste sur la place de Baizou il faut qu'elle se mette en évidence par rapport à cela que Baizou n'était pas vraiment au rendez-vous entre eux il n'était vraiment pas au rendez-vous ça peut arriver que Rigobertson décide de conserver Moukoudi et Christopher et ça a marché mais Castelletier nous avons également vu la paix Christopher et Castelletier qui ici c'était vraiment pas ça nous avons constaté que Christopher n'était vraiment pas dans son élément mais Castelletier je ne pense pas que Rigobertson ça sera un peu difficile si moi je vois plutôt la paix je vois plutôt la paix Moukoudi et Castelletier débuter ces deux rencontres si Castelletier peut peut-être jouer et ça va leur donner le seul temps de préparation au Sénégal de jouer maintenant avec Christopher étant donné que la vraie paix en défense qui a vraiment marché c'était Enzo Ibose qui d'ailleurs ça me fait vraiment mal par rapport à ce gars qui a une fois de plus à rechuter étant donné que s'il avait vraiment repris je pense qu'il devait vraiment être appelé ça devait être un atelier en attendant qu'ils se remettent vraiment en attendant que Lacan ait encore fait il nous reste à peine trois mois un temps qu'ils se remettent vite de sa blessure ça c'est mon avis par rapport à ces événements qui vont se dérouler aujourd'hui je pense qu'après le match nous allons faire une vidéo après ce tirage nous allons également faire une vidéo si vraiment Dieu le paie mais si le temps nous le paie les gars si vous aimez ce aimer je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et désolé pour la qualité du son je l'ai fait dans un endroit vraiment pas adéquat mais qu'à cela nous tienne on se dit rendez-vous après le match amical après après ce tirage en queue mais sur cela portez-vous bien ciao kiss merci 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 merci